Alors dans cette deuxième capsule, je vais évoquer les moyens. On va, de manière simpliste encore une fois de plus, mais c'est essentiel d'en parler. Moi je distingue trois moyens, quel que soit le boulot, quel que soit le business qu'on a envie de monter, il y a les moyens humains, les moyens matériels et les moyens financiers. On va le retrouver un petit peu partout. Alors les moyens humains, c'est avant tout la personne qui a envie de créer, qui a envie de monter sa petite affaire, sa grosse affaire bien sûr. Les moyens matériels et financiers sont intimement liés puisque tout dépendra de l'infrastructure dans laquelle on veut bosser. Il est évident que si j'ai envie de reprendre un fonds qui tourne très bien sur une allée très touristique, je ne sais pas, dans le port du Croisic, etc. par exemple, il est évident que si le fonds de commerce a une bonne rentabilité et qu'il y a un réservoir de clients important, le fonds ne vaudra pas le même prix que s'il était trois rues plus loin, là où il n'y a que quelques touristes qui se baladent. Donc ça va conditionner le prix du mètre carré, etc. Au même titre que si tu travailles en remorque, plutôt qu'en food truck, c'est un choix, c'est l'un ou l'autre, les prix ne seront pas les mêmes, avec des avantages et inconvénients pour les uns et les autres. Ça, j'en parlerai, j'en parle pendant la formation. Ensuite, et peut-être le facteur le plus important de ces moyens-là, c'est des moyens humains, qui sont avant tout liés à ta propre personnalité. En gros, je vais dire loi de Pareto, mais c'est plus que ça, c'est à 80%, c'est toi, ta personnalité, ce que tu vas véhiculer, etc. Et c'est toi qui vas convaincre demain peut-être un partenaire financier qu'on appelle un banquier de te prêter ou pas de l'argent. On sait très bien qu'actuellement, que ce soit pour les métiers de la restauration, les métiers du bâtiment, même si on envisage une reprise après cette grande crise ou pendant cette grande crise, les banquiers, ils sont comme tout le monde, ils ne prêtent pas leur argent à tout le monde et puis il va falloir les convaincre. Donc il faut autant amener une sérieuse envie démontrée qu'on est sur une marche en avant, ça c'est important. Voilà ce que je voulais dire. Les moyens humains, matériels et financiers. Les moyens matériels et financiers, évidemment, une cuisine équipée, ça vaut de l'argent. Des crêpières, ça vaut de l'argent. Les extractions, ça vaut de l'argent. Si je prends juste un exemple, parce que moi je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui anticipent trop vite, ils achètent du matériel, etc. Tu vois par exemple cette hôte-là, on va repasser le-ci parce que maintenant je sais acheter les choses, mais j'aurais pu aussi me faire avoir. Tu as ce qu'on appelle les marchands des CHR, les CHR c'est le monde de l'hôtellerie, de la restauration. Quand ils voient arriver un joli perdraux, pour ne pas dire un pigeon tout neuf, sorti de l'œuf, comme le chantait Brassin, je crois. Moi j'ai eu des devis qui allaient du simple au quadruple. Et finalement, moi j'ai été acheté directement à l'usine, et puis on a toujours un bon copain, un bricoleur, etc., des amis qui savent. Et donc, on a monté, et c'est comme ça que aussi tu vas gagner de l'argent, etc., et peut-être que ton banquier sera moins réticent en montrant à des brouillardises là-dessus. Ils connaissent les prix. Voilà ce que j'avais à dire. Après, c'est ne pas se tromper sur ce que l'on fait. Ça va dépendre si tu vas racheter ou créer une entreprise, racheter un fonds de commerce ou créer ton fonds de commerce. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Voilà ce que j'avais envie de te dire là-dessus. Alors maintenant, je vais te donner un petit conseil. C'est poser, arrêter les vidéos. Tu ne lis pas les deux, trois capsules qui suivent. Et là, tu prends un papier, un crayon ou ton carnet. Ça va être ton carnet d'avenir de crépillés. Et puis, tu vas répondre déjà à une question, c'est quel genre de crépillés j'ai envie d'être ? Tu marques basiquement les choses. Je ne sais pas, tu prends l'exemple. Moi, j'aimerais bien être un crépillé en food truck. Voilà, je mets food truck. Et puis là-bas, tu vas tracer deux colonnes dessous. Avantages, inconvénients. Avantages, par exemple, je suis capable aussi de répondre à des attentes, de me déplacer dans une entreprise pour une fête d'anniversaire d'entreprise où je peux aller animer des cousinades chez des gens quand on pourra de nouveau se rassembler. Inconvénients, par exemple, ce qui me passe par la tête, je suis aux intempéries, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, etc. De la complexité de trouver sur le domaine public des emplacements sans avoir trop de réticences de la part des municipalités, etc. Il faut que tu listes les choses comme ça. Si tu veux t'être, on reste dans la même veine, nomade, un food truck ou une remorque, c'est-à-dire ton petit labo, ton espace de vente tracté par un autre véhicule. Avantages, inconvénients. C'est comme ça que tu vas avancer. Ça, c'est le plus important. Donc, je t'engage à le faire. Et puis, si à un moment, on en parle au téléphone, déjà, tu auras quelques trucs intéressants. À la prochaine capsule. Allez, travaille bien.